Nous finissons notre semaine avec le verset 23 du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse. Et voilà ce que dit ce verset. « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur richesse. » Cela nous fait penser à tellement d'autres textes dans la Bible. La prophétie d'Ésaïe au chapitre 60 qui dit « Pour t'éclairer, tu n'auras plus besoin ni du soleil pendant le jour, ni de la lune pendant la nuit, car moi, le Seigneur ton Dieu, je t'éclairerai pour toujours. Je t'illuminerai de tout mon éclat. » Et puis bien sûr, un écho à ce que Jésus lui-même a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. » Mais il aura la lumière de la vie. Je ne sais pas si tu as besoin de lumière aujourd'hui. Est-ce que tu as besoin de lumière parce que tu cherches une direction ? Tu as une décision à prendre et tu es un peu dans le brouillard. Tu ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche. Tu as besoin de direction. Tu as besoin de savoir où tu veux aller. Alors demande à Dieu. Il est la lumière. Il n'y a plus besoin que le soleil soit là pour nous éclairer. Il est la lumière. Tu as besoin peut-être de comprendre quelque chose dans ce que tu vis. Trouver du sens à ce que tu vis. Et voir plus clair que ta situation soit éclairée. Alors demande-le à Dieu. Il est la lumière. Tu n'as plus besoin de marcher en tâtonnant ou en étant dans l'incompréhension. Demande-lui tout simplement, Seigneur. Viens et aide-moi à voir clair. Aide-moi à trouver du sens dans ce que je vis. Et peut-être que tu as besoin de distinguer ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi. Tu as peut-être besoin de distinguer le vrai du faux. Demande-le au Seigneur. Tu as peut-être besoin d'assurance. On a besoin de lumière. C'est très compliqué de marcher dans une nuit où il n'y a même pas une lune pour nous éclairer un peu. On a peur de trébucher. Et on ne marche pas avec assurance parce qu'on a peur de poser un pied en avant parce qu'on a peur de trébucher. Peut-être que tu as besoin d'assurance pour avancer dans la vie avec plus de conviction. Demande-le à Dieu. Demande à Dieu de t'éclairer pour que tu puisses marcher avec assurance. Et bien sûr, dans Psaume 119, cela nous rappelle ce verset qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Que notre prière d'aujourd'hui soit Seigneur, éclaire-moi. Et clairement, pour que ma marche soit dans la sécurité, pour que ma marche soit droite, pour que je ne trébuche pas, pour que j'avance avec assurance. Et comme le dit ce texte, les peuples marcheront à sa lumière. Les rois de la terre y apporteront leur richesse. La gloire du Seigneur, la gloire de Dieu sera la lumière. Alors, pour trouver cette lumière, venez et glorifions ensemble Seigneur. Glorifions Dieu. Dès que tu commences à glorifier Dieu dans ton cœur, à l'honorer, à l'adorer, alors tu verras plus clair dans ta vie. Alors tu pourras avancer avec plus d'assurance, parce que ton cœur, rempli de louanges de l'Éternel, de louanges de Dieu, sera en connexion avec Lui et sera ta lumière pour te guider. C'est ma prière pour toi, aujourd'hui et tous les jours de ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada